Bonjour, bienvenue sur NetProf. Alors, dosage d'oxydoréduction. Il s'agit d'un dosage qui met en jeu une transformation entre un oxydant et un réducteur. Alors, voyons un exemple. Donc, dosage d'une solution contenant des ions fer-2 par une solution contenant des ions permanganate. Le montage sera le suivant. Dans la burette, on va disposer une solution de permanganate de potassium que l'on connaît bien, dont la concentration est connue. Et la graduation de la burette nous permettra, à tout moment, de connaître le volume de permanganate utilisé. Dans le bécher, on va disposer un volume connu de la solution à étudier. Ici, donc, une solution de sulfate de fer-2. L'objectif du dosage étant de déterminer la concentration de cette solution. Alors, on va donc verser V1, connu de la solution de sulfate de fer-2, à doser dans le bécher. C'est ce que l'on va appeler le réactif titré. Et progressivement, à l'aide de la burette, on va verser un volume V2 de permanganate de potassium, dont la concentration est connue, C2. C'est ce que nous appellerons le réactif titrant. Alors, quelle est l'équation de réaction entre ces deux réactifs ? Il s'agit donc d'une réaction d'oxydoréduction en milieu acide. Les couples sont Le permanganate, MnO4- Occident Son réducteur conjugué Les ions manganèse, Mn2+. Le réducteur Fe2+, Et son oxydant conjugué, Fe3+. A partir de ces deux couples, nous allons pouvoir écrire les demi-équations correspondantes. Alors, la demi-équation, à partir du premier couple, fait intervenir le fait que les ions permanganate se décomposent en ions manganèse, à condition que le milieu soit acide, c'est-à-dire présente donc des ions H+. Donc, dans la demi-équation, ces ions H+, interviennent, bien évidemment. Donc, je vous rappelle que la demi-équation doit être équilibrée pour respecter la conservation des éléments et la conservation des charges. Donc, quand on équilibre la demi-équation, on est amené à ajouter 5 électrons qui vont se combiner avec 1 permanganate, MnO4- pour former 1 manganèse. Et il y a formation de 4 molécules d'eau. Alors, la demi-équation concernant les ions fer est plus simple, plus classique. On a donc le réducteur qui est égal à l'oxydant plus 1 électron. Alors, à partir du moment où on a écrit les deux demi-équations, il est facile d'établir le bilan de la transformation en prenant soin de bien disposer à gauche de ce bilan les formules correspondant aux deux réactifs, c'est-à-dire l'ion permanganate d'une part et les ions Fe2+, d'autre part. Interviennent également les ions H+, présents dans le milieu. Alors, ces deux réactifs se combinent pour former l'ion manganèse, MnO2+, plus 5Fe3+. Alors, pourquoi 5Fe3+, ? Parce qu'au départ, on a 5Fe2+, ils vont donc se combiner pour former 5Fe3+. Voilà, donc on a écrit ici le bilan de la transformation qui va s'effectuer au cours du titrage. Avec cette équation bilan, on peut maintenant écrire le tableau d'avancement de la réaction. Et c'est à l'aide de ce tableau d'avancement que l'on pourra ensuite établir une relation entre, d'une part, la concentration et le volume du réactif titrant et, d'autre part, la concentration et le volume du réactif titré. Et ensuite, une fois qu'on a établi cette relation, eh bien, on peut calculer la concentration recherchée. Alors, pour établir ce tableau d'avancement, d'abord, on va écrire les quantités de matière des réactifs en fonction de leur concentration et du volume utilisé. Alors, en ce qui concerne les ions Fe2+, donc la quantité de matière N exprimée en mol sera égale à C1V1 et pour les ions permanganate, quantité de matière N sera égale à C2V2. Alors, je vous rappelle que dans ces grandeurs, on connaît V1, on connaît C2 et V2 et on cherche C1. Alors, dans un dosage, à l'équivalence, les réactifs ont complètement disparu. Donc ici, à l'équivalence, les ions MnO4- que l'on aura ajoutés en ouvrant le robinet de la burette et les ions Fe2+, présents dans le bécher, ont complètement disparu. À ce moment-là, à l'équivalence, on aura alors versé ce que l'on appelle le volume équivalent du réactif titrant. Ce volume équivalent, on va le noter V2EV2 équivalent. Alors, le tableau d'avancement. Première ligne, donc on retrouve le bilan de la transformation chimique tel qu'on l'a établi tout à l'heure. Deuxième ligne, à l'état initial, l'avancement est encore égal à zéro. Les quantités de matière des réactifs sont les suivants. Petit n pour le permanganate MnO4- N Fe2+, pour les ions Fe2+. En ce qui concerne les ions H+, ils sont en excès puisque le milieu réactionnel doit être acidifié suffisamment pour que la réaction se produise. Par contre, donc, bien évidemment, à l'état initial, on a encore zéro produit, c'est-à-dire pas d'ion manganèse ni d'ion Fe3+. Par contre, en ce qui concerne l'eau, il n'y en a pas qui s'est fait, il n'y a pas de molécules d'eau qui se sont formées encore, mais étant donné qu'on travaille avec des solutions aqueuses, il y a beaucoup d'eau dans le milieu. Alors, l'état intermédiaire, on va pouvoir l'écrire en relation de X l'avancement. Donc, les quantités de matière que l'on écrit ici pour chacun des réactifs et des produits correspondent aux quantités de matière qui restent ou qui sont présentes dans le milieu à un moment donné. Donc, en ce qui concerne les ions permanganate MnO4- la quantité de matière présente dans le milieu à un moment donné, c'est la quantité de matière que l'on a au départ moins X, c'est-à-dire ce qui a réagi. De la même façon, la quantité de matière des ions F2+, présent dans le milieu, c'est donc la quantité de matière que l'on avait au départ moins 5X. Alors, attention à ce niveau-là, le coefficient stoichiométrique intervient. Si on revient au niveau du bilan de la transformation, on voit bien que pour une molle d'ion permanganate, il y a 5 molles d'ion Fe2+, qui réagissent. Donc, quand une molle d'ion permanganate a disparu, il y a 5 molles d'ion Fe2+, qui a disparu. d'où moins 5X. Alors, les H+, sont toujours en excès. Il s'est formé autant de manganèse que d'ion permanganate disparu, donc X, et par contre, il se forme 5 Fe3+. Là encore, on tient compte du coefficient stoichiométrique qui figure dans le bilan. Alors, lorsque l'on se trouve à l'étape finale, c'est-à-dire à l'équivalence, le coefficient d'avancement est donc Xmax, la quantité de matière, ce sera la quantité de matière initiale, moins Xmax pour les manganèses, quantité de matière initiale, moins 5Xmax pour les ions Fe2+, et on obtiendra donc une quantité de matière égale à Xmax pour les ions manganèse, et enfin, 5 fois Xmax pour les ions Fe3+. A l'équivalence, ces quantités de matière au niveau des réactifs sont nulles. Donc, on peut écrire les deux petites équations suivantes, N, MnO4- moins Xmax égale 0 et N Fe2+, moins 5Xmax égale 0. Alors, comme les deux deuxièmes membres sont nuls, on peut donc écrire une relation entre ces deux quantités de matière et on obtient 5 fois la quantité de matière des ions permanganate égale la quantité de matière des ions Fe2+. Alors, une fois qu'on a établi cette relation entre les quantités de matière des réactifs, on peut exprimer les quantités de matière comme on les a écrites en début de paragraphe en fonction des concentrations et des volumes utilisés. Et on obtient donc la relation C1V1 égale 5C2V2 équivalent. Alors, à partir de cette relation, ensuite, il est facile de déterminer la concentration C1 qui est recherchée. Alors, comment déterminer ce volume V2 équivalent ? Eh bien, dans ce cas-là, il suffit d'observer la couleur de la solution. Effectivement, au départ, le réactif titré, la solution de sulfate de fer 2, est incolore. Alors que le réactif titrant, la solution de permanganate est rose. et lorsque on laisse couler le permanganate dans le bécher, la solution se décolore puisque les permanganates réagissent, ils disparaissent, donc la coloration disparaît avec. Alors, très progressivement, la solution donc va changer de couleur. On a d'abord une teinte un petit peu jaunâtre puisqu'il y a apparition dans le milieu d'ions F3+, et ces ions fer 3 sont légèrement bruns, légèrement marrons. Donc, ils entraînent une couleur, une coloration de la solution. Mais, ce qui nous intéresse, nous, c'est la couleur apportée par les ions permanganate. Tant qu'ils disparaissent, ça signifie que l'on se trouve encore avant l'équivalence. Et, au moment de l'équivalence, il n'y a plus d'ions fer 2 dans la solution, donc, si on continue à rajouter des ions permanganate, ils ne seront plus décolorés et donc, la solution va prendre une teinte rose, violette, assez prononcée. Donc, il y a un changement de couleur qui est assez brutal et c'est à ce moment-là que l'on doit cesser les ajouts de permanganate. C'est à ce moment-là que l'on se trouve à l'équivalence. Une fois que l'équivalence a été déterminée, on lit sur la burette donc le volume V2 équivalent de solution de permanganate qui a été apportée. Et ensuite, on peut donc, par le calcul, déterminer la concentration recherchée. Voilà. J'espère que ces informations pourront vous être utiles. A bientôt sur NetProf. Nuit. Nuit.